bonjour à tous c'est black deer j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur f1 2012 pour la course du grand prix du canada donc la dernière course avant ma petite trêve de noël donc j'espère qu'elle sera intéressante et qu'elle vous plaira donc au niveau de la course dont vous le savez je pars en cinquième position alors que mon coéquipier michael schumacher est huitième et je partirai donc sous un beau soleil et qui devrait se maintenir pendant toute la course logiquement si on n'a pas de problème donc au niveau de la stratégie bon bah je vais essayer de pas faire comme à monaco je vais partir sur une stratégie à un seul arrêt c'est peut-être un petit peu osé mais j'ai envie de tenter le coup ça peut ça pourrait rapporter si la stratégie marche donc je vais partir en pneus options évidemment les pneus que j'avais en Q3 et je passerai en pneus prime à la fin de la séance à la fin de la séance non à la fin de mon premier relais donc au bout d'une quinzaine de tours environ je vais essayer de tenir le plus longtemps possible donc je ferai en fonction de l'adhérence en fait et puis ça dépendra également de l'allure du début de course je vais aller me placer sur la grille vous l'avez peut-être remarqué j'ai une voix un petit peu bizarre c'est parce que je suis un peu malade donc je m'excuse mais je tenais à vous faire cette dernière vidéo avant de partir donc je force un petit peu j'espère que je vais réussir à tenir jusqu'au bout de cette vidéo voilà donc là le départ qui va être donné dans quelques instants moment très important même si c'est pas extrêmement difficile de dépasser il ya des opportunités pour l'instant je pars bien je suis au coude à coude avec gros jean et au premier freinage je vais aller me glisser à l'intérieur et donc ça va me permettre de récupérer la quatrième place Weber est un petit peu au large et du coup je récupère la troisième place également et je suis dans le sillage d'Alonso donc très bon départ pour l'instant j'ai gagné deux places là je reviens très près d'Alonso qui s'écarte un petit peu à l'intérieur et du coup je peux passer et je récupère la deuxième place donc très très bon début de course pour moi je suis remonté deuxième déjà alors qu'Hamilton a déjà fait le trou et je vais maintenant tenter de résister aux assauts des des pilotes derrière mois donc très content de mon début de course donc là vous voyez j'ai mordu un petit peu le vibreur et je suis parti en dérapage et du coup c'est Alonso qui récupère sa troisième place de sa deuxième place pardon et qui va donc constituer une nouvelle objectif pour moi j'ai essayé de retrouver cette deuxième place mais ça risque d'être assez compliqué il faut que je fasse attention à Weber derrière avec l'aspiration il pourrait pas mal remonter heureusement il n'y a pas encore le DRS ça va peut-être me sauver sur ce tour ci attention ici au freinage voilà ça passe bien et donc je vais boucler ce premier tour en troisième position donc un bon premier tour quand même malgré cette petite erreur et on est à la fin du tour 2 c'est Button qui a récupéré la quatrième place je rate un petit peu ma chicane je coin le vibreur du coup la voiture a sauté un petit peu et Button va tenter de se décaler c'est Weber qui récupère la quatrième place derrière moi mais pas de tentative on est dans le tour 5 et on voit ici Alonso qui est sorti de la piste malheureusement dans le premier virage il a tiré tout droit et du coup je vais récupérer la deuxième place qui va repartir un pilote espagnol mais il a perdu beaucoup de temps mais moi ça me profite je retrouve la deuxième place donc c'est plutôt pas mal alors qu'Hamilton est déjà à 5 secondes 7 il est vraiment rapide le pilote de la McLaren et donc on est donc à la fin du tour 5 Weber est toujours là et il met la pression là je vais encore complètement louper la chicane et du coup évidemment la sanction est immédiate je vais déraper un peu Weber tente à dépassement on est au coude à coude et en building droite j'arrive à récupérer la deuxième place quand même il faut vraiment je me concentre que je fasse pas autant d'erreurs que je puisse conserver ma deuxième place surtout qu'en plus je suis censé économiser des pneus là on est dans le 8e tour désormais Hamilton qui continue à creuser et Weber qui est 3e alors Calonzo a signé meilleur tour preuve que l'espagnol est vraiment dans le rythme c'est dommage qu'il soit sorti là je vais aller raser le mur c'était vraiment très près je suis désormais dans le tour 10 le tour qui commence à s'enchaîner il va falloir que je commence à faire attention pour les pneus alors qu'on voit que bon il y a un énorme trou devant et derrière il y a Weber et Button qui me suivent et Michael Schumerer va un petit peu plus loin et vous voyez je vous avais dit que ça allait commencer à être difficile pour les pneus et c'est le cas puisque la voiture est partie en dérapage alors qu'on est désormais dans le tour 11 et je reviens sur un premier pilote retardataire déjà c'est une catéram je pense je pense que c'est Petroff voilà qui va me gêner d'ailleurs il se décale vers l'intérieur alors que c'était précisément à cet endroit là que je voulais le dépasser alors que Weber du coup a tenté sa chance à l'extérieur mais il a été un petit peu trop court alors que je vais donc arriver à la fin du tour 15 je vais pas tarder à m'arrêter pas mal de pilotes se sont arrêtés du coup Raikkonen a récupéré la troisième place temporairement évidemment alors que je vais d'ailleurs dépasser Timo Glock qui était au stand on sent la voiture qui chasse en sortie de virage ça commence à devenir vraiment critique et heureusement je m'arrête à la fin du tour 16 pour chausser les pneus les pneus primes j'espère avoir un arrêt rapide pas d'aileron à changer donc normalement ça va vite 3 secondes 8 c'est pas trop mal et je vais ressortir en 7ème position donc juste devant Raikkonen alors là faut que je fasse attention parce que les pneus sont pas chauds évidemment alors qu'on voit un groupe là devant moi avec Massa notamment Button je crois et Michael Schumacher groupe sur lequel je reviens dès la fin du 17ème tour ici à l'épingle je vais pouvoir me rapprocher très très près de Button notamment Button qui va tenter de dépasser Massa et qui ne va pas y parvenir donc vraiment les pilotes là qui sont en train de lutter et du coup ça va me profiter et j'ai pu recoller au groupe là je me fais un peu surprendre le personnage de Button alors évidemment normalement je suis désavantagé puisque j'ai les pneus primes et eux ont les pneus options mais j'ai des pneus très frais et du coup j'ai peut-être ma chance de les dépasser je vais essayer de faire des bons chronos pour l'instant je reste collé au sillage de Button essayer de mettre un petit peu la pression je vais vous montrer que je suis là et si jamais il faisait une erreur j'en profiterai instantanément pour le dépasser le pilote de la McLaren voilà ici ce virage qui me pose problème vous voyez d'ailleurs ici je suis passé encore très près du muret alors qu'ici je dépasse PIC le pilote de la Marussia et je me laisse un peu surprendre encore au freinage de la dernière chicane mais je reste quand même très très près du groupe et ça c'est important alors que derrière Raikkonen est revenu évidemment puisqu'on est un petit peu plus lent et ça lui a profité alors qu'ici Massa semble un peu en difficulté bloqué par Button et par Schumacher et je vais réussir à passer Massa ici à l'intérieur donc voilà je récupère la 6ème place c'est une bonne chose maintenant il en reste encore 2 à dépasser alors que Button va tenter le dépassement sur Schumacher et moi opportuniste je vais me glisser à l'intérieur pour être bien placé à la réaccélération et je vais passer devant Michael Schumacher sans problème enfin là c'est au coude à coude quand même mais ça va se faire au freinage suivant enfin d'ailleurs c'est fait ça y est et on va rentrer dans le 20ème tour je suis à la 5ème place je loupe la chicane je vais les toucher là j'ai un petit peu de chance j'aurais pu entamer l'aileron mais non et c'est Massa c'est donc Massa qui a tenté là mais il a été un petit peu juste et du coup je conserve cette 5ème place pour le moment et ici là je vais mordre le vibreur et je vais pas rentrer ta queue désolé pour le petit blocage d'ailleurs petit problème d'ordinateur et je vais donc casser mon aileron donc là c'est vraiment dommage j'avais réussi à bien remonter j'étais bien placé avec une bonne stratégie en plus et malheureusement la course m'a été ruinée par cet accident et je vais donc devoir m'arrêter au stand pour changer l'aileron donc évidemment je vais demander les pneus options on est à 15 tours de l'arrivée donc je vais essayer d'être le plus rapide possible sur cette fin de course et je repars en 16ème position c'est terrible alors heureusement les autres pilotes auront encore un arrêt mais ça va être très très difficile de faire une bonne performance maintenant donc grosse déception je pensais pouvoir faire un podium ou au moins être dans le top 5 mais là ça paraît vraiment compromis alors Kulkenberg avec le DRS va me dépasser dans la lune droite et je tombe donc à la 17ème place là c'est vraiment la déchéance je pensais pas tomber aussi bas donc je vais tout donner pour rattraper Kulkenberg on voit que je suis remonté à la 13ème place grâce aux premiers arrêts mais il va falloir que je tente de dépasser Kulkenberg maintenant c'est faisable la forcée India je peux la rattraper j'essaye de commencer à me montrer parce que je sais que dans le secteur 2 je suis un petit peu à la peine en général mais c'est quand même assez difficile ça se fait pas tout seul de revenir sur le pilote allemand et donc on est déjà bien avancé dans ce Grand Prix on va rentrer dans le 23ème tour 24ème tour désormais alors que je reprends encore un tour à pic et je suis toujours derrière Kulkenberg je suis remonté à la 12ème place avec un nouvel arrow stand et là je reviens vraiment dans les échappements du pilote de la forcée India et je vais peut-être pouvoir tenter quelque chose dans la ligne droite là je me place bien juste derrière lui avant la ligne droite j'ai gardé du Kers et ici ça devrait passer et je suis surpris par son entrée au stand et du coup j'ai raté ma chicane encore mais je suis passé 11ème puisque Kulkenberg est au stand alors que je suis dans le 25ème tour on a vu la voiture de Kobayashi qui est égarée et qui fumait donc Kobayashi qui doit abandonner alors que Vern est ressorti juste devant moi et contre toute attente il parvient à creuser l'écart vraiment vraiment très en forme Jean-Erik Vern en ce moment donc c'est tant mieux pour lui ça fait plaisir d'avoir des français en haut du classement alors que j'ai dépassé Glock ici et que je tente quand même de rester au contact sur Vern alors que derrière moi vous pouvez le voir c'est Sébastien Vettel qui commence à pousser je suis à la 10ème place à la porte des points je suis même rentré dans les points et évidemment Vettel me dispute cette place alors que Vern s'éloigne petit à petit on est dans le 28ème tour Vettel lui est bien là il va falloir que je compte avec lui alors que là je suis sorti un petit peu large j'ai touché le muret et l'aileron j'ai perdu un morceau d'aileron ça ça devait arriver de toute façon à force de raser les murs il fallait forcément que je finisse par m'en prendre un alors que voilà Vettel qui tente de me dépasser ici dans la fin de ce 28ème tour mais dans la seconde ligne droite je vais bien réaccélérer et ça passe donc on n'est plus très loin de l'arrivée maintenant ça va aller assez vite juste que je commette pas d'erreur voilà je vais dépasser Petrov ici donc on voit que je suis quand même très performant dans le secteur 1 j'ai le meilleur temps du secteur 1 mais je suis incapable de maintenir l'allure sur le reste du circuit et je fais donc des temps autour qui sont un petit peu moyens donc on est dans le tour 34 désormais Vettel est toujours là il y a encore un tour à tenir 2 lignes droites donc je vais dépasser Delarosa Vettel est un petit peu loin pour ce tour-ci donc il n'aura pas sa chance ici attention au tour suivant vous savez que dans le dernier tour j'ai tendance à perdre des places donc je vais y faire attention ce coup-ci et essayer de conserver ma 10ème place c'est vraiment en dessous de mes espérances mais si je peux prendre un point ce sera toujours ça de prix je m'attendais vraiment à mieux mais c'est dommage cette erreur qui m'a gâché vraiment la course alors que Lewis Hamilton remporte la course vraiment d'une main de fer il a mené de bout en bout il a été très très fort très très performant et cette victoire est vraiment méritée lui qui était un petit peu dans l'ombre de Button sur ce début de championnat là il montre qu'il est bien là et ça promet une suite de championnats assez intéressante je vais faire attention ici au virage qui m'a coûté cher tout à l'heure alors que Vettel est juste derrière il va vraiment falloir que je fasse attention dans la dernière ligne droite je vais essayer de retarder un petit peu mon freinage ici à l'épingle je réaccélère j'ai gardé pas mal de Kers pour résister éventuellement au DRS je vais tout donner attention à ne pas rater la dernière chicane non plus et Vettel ne passera pas ici donc là vraiment le dernier virage il faut vraiment faire attention ça passe Vettel est juste derrière mais la ligne droite n'est pas assez longue il ne va pas réussir à passer et je vais conserver cette 10ème place donc bon bah mauvais résultat par rapport à ce que j'aurais pu faire mais ça aurait pu être pire donc mais dans l'ensemble je suis plutôt mécontent de cette course et j'espère vraiment me rattraper je suis un petit peu dans une pas sa vie dans ce moment et il va falloir que je me rattrape sur la prochaine course donc la victoire comme je vous l'ai dit qui revient à Lewis Hamilton qui s'impose largement devant Fernando Alonso qui était à 19 secondes on retrouve ensuite Mark Webber 3ème Kimi Raikkonen est 4ème alors qu'il était parti 10ème donc ça c'est assez une très bonne performance du pilote Lotus qui avait un petit peu de mal au début de saison Jenson Button le leader du championnat a pris la 5ème place donc assez régulier le britannique Felipe Massa est 6ème on retrouve mon équipier Michael Schumacher 7ème qui a fait une course correcte assez linéaire on retrouve ensuite Sergio Perez 8ème Jean-Henri Verne 9ème très bonne performance de la Toro Rosso même s'il a perdu 2 places c'est quand même très bien je suis 10ème Vettel est 11ème on retrouve ensuite Diresta Maldonado Ricardo Hülkenberg Grosjean est seulement 16ème alors qu'il partait 4ème il a dû sortir et ensuite on retrouve Senna tous les pilotes de fond de grille et on notera l'abandon de Kobayashi donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à l'année prochaine pour de prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501